séance 9 le canari cassé un canari peut détenir à son sein toutes les bénédictions étant destinées prophétiques charlotte je dois vous expliquer avec des témoignages concrets des événements qui se sont passés concernant le canari et je vais vous révéler que la tradition africaine garde toujours en conservation le canari comme étant un récipient on va vous dire que ce récipient sert au village à donner de l'eau c'est à dire à rafraîcher l'eau qui est mise à l'intérieur n'est-tu pas étonné que depuis des années depuis que tu enfances même canari existe jusqu'aujourd'hui n'étais tu pas jamais posé la question de savoir qu'est ce qui se passe à l'intérieur de ce canari et pourquoi est ce qu'il est en résistant autant il faut que je puisse te donner cette révélation ce matin écoute moi bien je vais te dire quelque chose ce n'est pas un vin que le canari est utilisé moi même dans ma famille était utilisé un canari de ce genre quand on allait en vacances on allait boire de l'eau c'était dans la cour la cour le salon le salon et on prenait un gobelet je me rappelle bien de ce gobelet pour puiser l'eau lorsque nous avons soif mais lorsque je suis devenu chrétien j'ai découvert dans une des prières intenses que je tente de faire une vision concernant ce même canari où le seigneur dans la révélation va me transporter par son esprit saint jusqu'à dans la cour familiale afin que je découvre ce que c'était ce canari laisse moi te dire que ce n'est pas un simple canari j'ai découvert que ce canari avait plusieurs rôles alléluia le premier rôle c'est que l'eau qui est à l'intérieur sert de connexion spirituelle tous les enfants de la famille qui boit de cette eau sont connectés par le ventre c'était pas une eau ordinaire c'était une eau sacrée c'était une eau envoûtée avec toute la puissance de l'envoûtement la puissance du mal et des oeuvres maléfiques de la famille était à l'intérieur de cette eau donc la technique qui était utilisée par la grand mère était que chaque enfant qui allait boire de cette eau ne soit jamais séparé de la cour familiale c'est comme une multiprise comme je l'ai dit une multiprise va ailleurs va partout tu vas mais tu es toujours connecté à la cour familiale c'est une technique qui a été utilisée pour connecter les enfants à travers cette eau buvable et cette connexion signale dans le ventre dans le ventre dans le ventre signale ce qui fait que partout tu seras identifié par la sorcellerie familiale identifié par l'arbre généalogique et le sang familial on ne peut s'échapper et quiconque aurait bu de cette eau reste connecté spirituellement la cour familiale alléluia deuxième élément que tu dois savoir concernant le canary d'eau le canary d'eau familiale et certains témoignages m'a été rendu concernant ce canary puisque elle était utilisée par une occultiste il y avait une femme qui avait ce canary c'était une féticheuse et c'est à travers cette eau de ce canary qu'elle invoquait la sirène des eaux je vais vous rappeler que la sirène des eaux n'a besoin qu'une seule goutte d'eau pour apparaître donc cette eau là qu'elle avait dans le canary permettait d'appeler c'était son lieu de rendez-vous avec la sirène des eaux donc quand elle appelle la sirène des eaux ça à travers le canary de cette sirène des eaux là sort cette eau aussi permettait de perpétuer l'alliance d'adoration de l'eau de cette féticheuse cette femme voyante cette magicienne parce qu'elle adorait une grande eau une eau sacrée et puissante mais il fallait qu'elle représente cette eau chez elle à la maison afin de garder le pouvoir intact et pouvoir l'utiliser voilà ce qu'elle a fait donc de cette eau elle va faire boire ses enfants va faire boire les étrangers et tout le monde afin que ces personnes sans le savoir tissent alliance avec ce génie avec la puissance et l'esprit des eaux de cette mami wata pour qu'elle puisse avoir domination et contrôle sur le foyer voici l'oeuvre occulte qu'elle faisait et sa fille aînée ne pouvait pas enfanter son fils aîné enfanter mais ne pouvait pas se marier il y a un des fils aussi qui travaillait mais ses finances étaient dans la désolation parce qu'il ne maîtrisait pas son argent puisque ce canarie avait le pouvoir d'adoration et c'est l'un des enfants chrétiens évangéliques qui priaient que dieu va lui révéler la puissance et l'eau de ce canarie sacré il faut que ce canarie là explose au nom de jésus christ troisième élément que tu dois savoir c'est le témoignage d'une soeur qui m'a dit que le canarie familial qui était utilisé avait stocké à l'intérieur selon le jeune qu'elle avait pris ça n'avait pas dans sa vie tout était bloqué dans sa vie il y avait tellement de problèmes dans sa vie tellement de regret tellement de tristesse tellement d'échecs qu'elle a pris un jeune sept jours sec devant le seigneur et dieu va la déporter spirituellement dans le canarie sacré pour lui dire regarde à l'intérieur de ce canarie elle était arrêtée là elle voyait c'était pas un canarie ordinaire mais c'était comme une vitre et elle regardait de l'autre côté de la vitre elle voyait beaucoup de choses voitures beaucoup de biens elle voyait même de l'argent elle voyait même de l'or des lingots d'or elle voyait des richesses des choses précieuses et dieu lui dit tu vois le canarie qui est dans la cour familiale ce canarie contient au dedans d'elle tout le bonheur toute la destinée prophétique toute la grâce et la richesse des enfants de cette famille il faut que ce canarie là explose toi qui écoute ce message prend un élément qu'on va briser ensemble alléluia je veux que tu prennes un élément cassable un élément qu'on peut exploser à terre je parle de terre battue je parle pas de des carreaux mais je parle de terre battue et battue prend un monde un élément cassable nous allons le briser par action prophétique je crois que cette action prophétique va agir dans le monde spirituel si tu étais tenu prisonnier si tu étais tenu captif si tes bénitions étaient prises quelque part entassé dans un canarie occulte ou sacré cette action prophétique que tu vas poser soit avec une bouteille soit avec un vase soit avec une cruche soit avec un élément cassable va produire son effet dans le monde spirituel je lis la parole de dieu dans les deux juge 7 le verset 19 et je lis la parole de dieu les trois corses sonner de la trompette et briser les cruches il saisit de la main gauche les flambeaux je vais prier à l'instant précis selon juge 7 le verset 9 lève cet élément cassable tiens cela dans ta main élève le je vais prier au dieu sur la base de cette parole je peux que cette action prophétique qui va poser cette personne qui écoute cette vidéo qui écoute cette vidéo en le brisant à terre aille briser les coffres écraser exploser les canaries sacrés exploser le cru sacré exploser les calabas sacré tout endroit où était stocké le bonheur la joie l'épanouissement la richesse la réussite la destinée prophétique de celui qui écoute cette vidéo que cet endroit soit brisé à terre à l'instant précieux au nom de jésus qui se dit dans ta parole dans le décalage 5 le verset 1 c'est pour la liberté que christ nous a affranchis et je déclare la liberté à travers cette action prophétique au nom de jésus qui se dit j'entends briser à terre tu es tout puissant j'entends briser tu es seulement cassable pour libérer la vie de la soeur ou du frère qui écoute ce direct au nom de jésus amen 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 partagez cet audio partagez cette vidéo pour aider beaucoup de personnes appelez moi aussi si vous avez besoin de prière d'orientation et si vous avez besoin de conseil